Bonjour tout le monde, c'est Zlatan Et aujourd'hui je vais vous présenter la map de tournoi ce week-end Qui est le Temple de la Tempête Silencieuse Donc voilà, on peut voir, il y a 3 points Comme d'hab, hôtel en close, temple en farpoint et donc au mid, porte Sur cette map, les points sont très importants Notamment aussi l'ajout des bonus Qui vont pouvoir augmenter considérablement votre capital de points Donc toujours 500 points bien entendu à atteindre pour gagner la partie Et donc voilà, donc là j'ai un nouveau Rodeur Un nouveau Rodeur entre guillemets Puisque j'ai changé la façon de le jouer sur cette map Donc la dernière fois que j'avais fait sur cette map, j'avais joué Beastmaster Donc j'avais vraiment, hop, les dommages de mon pet et ma survivabilité à moi Donc j'étais en mode tank et mon pet faisait le ménage Et là donc j'ai essayé un nouveau build Bon il est encore en cours d'élaboration Mais donc j'en reparlerai un peu plus Donc pour l'instant je joue vraiment avec Alte, donc avec Piège Je joue avec Amulette du Soldat, donc qui m'aide à tanker Et en rune, Mélandru pour avoir de la rebut et de la durée d'altération supplémentaire Et aussi, bah forcément, je me prends beaucoup moins longtemps sous l'effet des étourdissements Alors je pense que c'est plutôt pas mal Là je suis vraiment en train de tester encore Donc pour l'instant, voilà, j'ai ses runes Mais c'est pas dit que je les garde sur le long terme Allez, le match va commencer Donc là on peut voir, tiens, bah je suis contre Slayer, Ashira Et là je suis avec une team, bon Ça fait un petit moment que je joue avec eux maintenant Et ça va, ils se démerdent pas trop mal Allez, let's go C'est parti Donc là moi je vais au close point avec ma spé Je vais mettre mes petits pièges, cap le point Protéger un petit peu Même si vous allez voir, je invite pas mal Et aussi aider au mythe quand il y a besoin Voilà, donc là pour l'instant Toujours bien rester épais corps Comme ça vous mettez le 4 du corps Et ensuite vous switchez directement à l'arc court Bon là, j'ai pas l'air de me faire invite J'ai quand même vérifié un peu sur les côtés Non, il n'y a rien Alors, ça arrive, ils sont combien ? Ils sont 2 Donc je vais vous montrer un petit peu Ce que ça donne avec ma spé en 2v1 Allez Donc là déjà, il va se prendre toutes mes altés Bon ouais, ils sont 3 Bien sûr, j'en avais vu que 2 Bon, ils sont même 4 C'était un peu dur là Mais bon, c'est pas grave Parce que d'un autre côté On a toujours le mid Et on va sûrement retag le farpoint Donc c'est pas bien grave Je vais retourner vite par contre Moi, dès que je raise au close point Je vais aller quand même choper avant Le petit bonus qui est à côté Voilà, donc là vous pouvez voir On a leur temps plus le mid Donc pour l'instant, on tient bien Alors, ils ont pris le point Je vais aller aider au mid vite fait Et puis je vais repartir Je ne vais pas aller à notre point Parce que je sais très bien qu'à notre point Ils vont être 3 ou 4 Enfin, s'ils ne sont pas cons C'est comme ça qu'ils vont le jouer Et puis bon Niveau point, on est bien On a une bonne avance Donc ça ne sert à rien de jouer bêtement On va vraiment Se concentrer pour gagner Jouer donc intelligemment Voilà, donc là par exemple Je vois qu'il faut défendre le mid Je vais rester au mid Je vais mettre quelques pièges Voilà, mettre quelques boosts Je vois que c'est clean Hop, je m'en vais Donc je vais retourner directement sur temple Je vois qu'ils viennent de détag Il y a aussi le petit bonus à prendre là Donc au timer, on regarde dans une minute Il y a le bonus top Donc, être réactif sur le bonus top Moi, je vous conseille d'être là 5 secondes avant Il faut vraiment Quitte à attendre 5 secondes sans rien faire C'est quand même beaucoup plus important D'avoir le point Donc là, on voit Je ne sais pas trop où aller Je vais aller à temple Je vois qu'ils jouent les points externes Ils ne jouent plus le mythe Donc là, je suis un peu solo Bien sûr, regardez votre minimap Là où sont vos points verts Je vois que mes alliés viennent à temple Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'aller là Je ne vous le cache pas Il faut jouer la supériorité sur les points Comme ça, vous êtes sûr de cap C'est un petit conseil de pro Que je vous donne Voilà, dès que vous avez vos pièges Pour ceux qui jouent à Starcraft C'est un peu comme avec les larves Si vous êtes zerg Dès que vous pouvez injecter Bim, il faut poser Et là, c'est un peu pareil Dès que vous avez le CD de vos pièges Mettez-les C'est ça qui va faire le plus gros du travail Sur mon build Donc il faut vraiment les spams Allez, l'ingé, il est presque au sol On continue Allez, j'ai bientôt mes pièges Hop Allez, infirmité plus Voilà, ça ne suffit toujours pas Donc là, on a fait le premier timer Donc à 11.30, personne n'a pris le bonus en haut C'est pas grave On a mis trop de temps à tuer le A tuer l'ingénieur à temple, en fait Mais bon, là, il est presque mort Ah là là, son heal qui passe Allez, il est à 5% Mon allié s'est fait moi Donc ça va être un peu dur Allez C'est vraiment tanky les ingés C'est vraiment très très chiant à tuer Voilà, il m'astompe C'est pas grave Donc au niveau du timer, on est à 10.20 Donc pour l'instant Pas d'inquiétude Le nouveau bonus, il va pop à 8.30 Allez, donc là, je vais reprendre Je vais reprendre notre point Parce que mid, c'est bon Mid, on a déjà Un fat guardien qui le protège Alors, par contre, mon allié Non, j'ai cru que mon allié était mort Mais non Donc tout va bien Par contre, voilà Ils sont en train de faire les raises Donc j'ai des tags C'est déjà un bon commencement Je trouve Et maintenant, il faut assurer Alors, le spell qui est super buggé Normalement, qui est censé me faire jump sur lui Il m'a fait jump N'importe où Bon, c'est pas bien grave Bon, par contre, ils sont deux Je vais pas rester là Je comprends pas ce que font mes alliés Et merde, il m'a mis au sol Allez, il faut que tu m'aides Allez, il faut me relever Ah, c'est too late Alors, je lag Et ouais, je lagais Ça fait plaisir Bon, c'est pas grave Parce qu'au final, on l'aura quand même tué En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a le bonus qui va apparaître 5 secondes Donc je suis au sol aussi Alors ça, c'est par contre, c'est ballot Allez, on va jouer les points Donc moi, je vais aider en haut Je vois déjà qu'en haut ça se faille Je vais déjà aider là Dans un premier temps Voilà, donc là déjà On a mis à terre le mesmer Il n'y a plus qu'à le finir Alors ça, c'est pas le vrai D'accord, le vrai est là Allez, 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 allez Bim Alors, on va savoir pourquoi Ça l'a pas se tompe On va savoir pourquoi C'est pas grave Ce jeu n'est pas bugué Ce jeu ne lag pas Bon, en tout cas, on a les 3 points On est remonté Ça, c'est une bonne chose Là, on peut voir, on a un bon income Par contre, je crois qu'ils ont pris le point du haut Donc s'ils détaquent nos points et qu'ils les prennent Ils risquent vraiment de De nous mettre une petite avance Donc il faut vraiment perdre le minimum de points là Au moins durant 30 secondes Je vais aller prendre le bonus kill À mon avis, on va en avoir besoin Voilà, donc là, on peut voir Ils ont le double income Donc J'espère qu'on va pas se faire des tags temple Je vais aller aider à temple d'ailleurs Histoire d'assurer à temple Allez, le prochain bonus Donc pour ceux qui savent pas Il est à 5.30 Donc dans une minute Et moi, donc je me dirige à temple Allez, allez Donc là, avec cette spé C'est vrai que J'ai juste un boost speed J'ai pas les runes plus 25% Donc je suis assez lent Mais c'est pas grave Je le fais avec Donc là, on va jouer intelligemment Il campe notre point à 4 Bah, pas grave Restez à 4 sur notre point Nous, on va rester sur votre point Et on va vous attendre En plus, ils viennent un par un Donc, bah, c'est fabuleux Voilà Et donc là, bah, j'enchaîne Allez, allez Petit ingénieur Donc là, c'était ingénieur Qui est super tanky Alors Là, j'ai merdé J'ai claqué l'ulti J'ai pas vu qu'il avait la stab J'ai fait un peu le noob Mais bon, c'est pas grave Donc là, je vois qu'il va y avoir le bonus Je me dirige déjà direct dessus Il faut anticiper De toute façon à arriver à 5.30 Vraiment quand il pop Pour pas vous faire ninja Et si vous arrivez pile à temps Même quelques secondes avant Bah, forcément, vous allez avoir Beaucoup plus de chances D'avoir le bonus Voyez là Je suis dessus Et il n'y a personne Et voilà Et on le prend Bon, on a notre point Donc là, inversement Maintenant qu'on récupère le close point Bah, je vais aider au mid Et le point opposé Bah, au final Maintenant, c'est plus si important que ça C'est le point opposé Il faut vraiment le jouer Que si votre mid Ou si votre close point Sont en difficulté Sinon Ça peut vous mettre En danger Moi, je trouve C'est pour ça Je préfère privilégier Donc voilà On gagne Et je finis ma phrase Je préfère privilégier Deux points Que de tenter D'en avoir trois Drums Partout C'est beaucoup plus safe Voilà Et bah allez A bientôt Pour une prochaine vidéo Les gens